Bonjour à tous, alors voilà comme promis, j'avais dit que j'allais vous poster une vidéo avec une routine. Je ne me prétends pas du tout être un professeur, je suis comme vous, je fais mes exercices tous les jours. C'est juste que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, de faire des routines, alors que 15 à 20 minutes par jour, c'est bon. Si vous savez en faire plus, tant mieux, mais 15 à 20 minutes par jour, c'est suffisant. Alors voilà, je voulais vous faire des petites vidéos une fois par semaine. Et voilà, comme promis, je vous ai mis les photos, on va travailler avec Arban, on va faire des gammes, on va faire des arpèches, on va faire des intervalles, et quelques petits exercices aussi, autres que Arban. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais promis que j'allais vous montrer aussi un petit exercice pour travailler le masque. Vous avez besoin d'un petit ustensile, ça va vous paraître bizarre, peut-être pour certains, peut-être d'autres le connaîtront. Un bic, eh oui, un bic. Vous prenez le bic, moi je le fais tout le temps avant de commencer de travailler la trompette. Avant même de commencer à la trompette, je prends mon bic, mon bic, enfin, ou l'embouchure, selon le niveau qu'on a et le masque qu'on a. Mais vous prenez le bic, vous le mettez comme ça, au bord de l'air, et vous le tenez pendant une dizaine de secondes, plus si vous savez, mais 10-15 secondes, c'est bien. Comme ça. Voilà. Après, si vous y arrivez, prenez votre rebouchure et vous la mettez comme ça. Voilà. Croyez-moi, faites ça tous les jours, 2-3 fois par jour. Et franchement, vous allez voir, vous allez sentir ici que ça travaille. Là, là, le masque. Pas plus de 15-20 secondes par jour, 2-3 fois par jour. Et vous m'en direz des nouvelles d'ici 2-3 semaines. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire avant de quoi que ce soit, c'est faire des pauses de son sans langue. Comment on pratique ? Eh bien, j'ai le piano juste à côté de moi. Piano, vous pouvez faire la note avec la langue avant, le Do, par exemple. Comme ça, vous savez la note que ça donne. Moi, je le fais avec le piano. Et je le buzz avant de le jouer. Donc, par exemple, Do. Comme ça, pas trop fort le buzz, juste pour savoir la quantité d'air qu'il y a à donner dans la trompette. Après, je le joue. Son en langue. Voilà. J'essaye d'avoir le meilleur son possible. Ré. 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 F. Bi. F. F. Ti. F. Sol Ti Vous voyez qu'en faisant ça, l'attaque est nette et précise. Pour les débutants qui commencent vraiment la trompette, jusqu'au sol, s'ils n'ont pas encore appris jusqu'au do, ben voilà, arrêtez au sol et retournez en descendant. Le sol, le la maintenant. Si Do J'ai toujours pas mis la langue. Et après, on redescend. Voilà. Voilà, ceci étant fait, on va prendre la page 49 d'Arban, donc je vous ai mis les photos, c'est les gammes en majeur, premier et deuxième exercice, numéro 1 et numéro 2 l'exercice, c'est tout. Pour ceux qui sont vraiment débutants, faites-le tout doucement, moi ici je vais mettre le métronome à 80 pour commencer, au calme, voilà, j'espère que vous l'entendez, c'est parti. Essayez tout le temps de jouer avec un métronome quand vous faites vos exercices, il n'y a rien de meilleur, métronome, il y en a des gratuits sur internet, moi ici j'utilise le piano de ma femme, mais bon voilà, si vous n'en avez pas, internet sur votre téléphone, c'est pratique, c'est indispensable surtout. Allez, on est parti. Essayez toujours que ce soit mélodique. Chute. 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 Comme vous avez pu entendre que j'ai fait un canard, je la recommence. C'est parti. Voilà. Exercice numéro 2. Les deux premières notes sont liées. Le reste sort détaché comme on vient de le faire. Avec une noire à la fin. Et un soupir. Je vais être le métronome. Voilà. On n'oublie pas le lié. Sous-titrage ST' 501 Voilà. On passe à l'autre exercice. Je pense page 112. Non 115 pardon. Ah. C'est ici que les Romains sont poignettes. Les intervalles. Je vous l'ai mis tout à l'heure. Exercice numéro 1. Ce sera bien. Un seul exercice. On va retomber dans les graves. Donc c'est sol. Deux sol. Ré sol. Mi. Sol. Fa. Sol. 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 La. Etc. Etc. Attention que dans l'exercice ici. Il faut mettre l'accent sur la gamme. Donc il y a un sol grave. Mais c'est surtout l'accent sur la gamme. Alors voilà comment on va faire. On va d'abord faire tous les sols graves. On commence. On fait tous les sols graves comme ça. Comme ça on a bien dans la tête le sol. Ensuite on fait la gamme. Jusqu'au dos. Voilà. Et après ça doit faire comme une balle de ping pong. Je vous montre. On doit vraiment plus entendre la gamme que le sol. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Ensuite on peut prendre aussi l'exercice. De la gamme en fa. Donc avec un si bémol. Do fa. Do sol. Do la. Do su. Do do. On n'oublie pas le si bémol. On n'est pas obligé de le faire aussi vite. Faites le. Au rythme que vous avez. Que vous êtes plus à l'aise. Vous le faites plusieurs fois. Une semaine. Deux trois jours. Quand vous serez à l'aise. Sur l'exercice. Après vous montez. Vous montez. De rapidité quoi. Jusqu'à arriver. Voilà. Où vous. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Voilà. Ça c'était l'exercice des intervalles. Déjà on a déjà bien commencé à travailler. Sincèrement. On a déjà bien commencé à travailler. Mais il reste encore un exercice. C'est l'exercice des arpèges. Pas 132. Alors là. On va juste faire le premier exercice. Le tout premier. Au gamme de dos. Mais. On va d'abord le faire au détaché. Dos. Mi. Sol. Sol. Mi. Dos. D'accord. On y va. Détaché pour le moment. Je recommence. Pardon. Pardon. En vérité. Si vous entendez que quelquefois j'ai des difficultés à faire. C'est parce que je fais les mêmes exercices en fait. On est quasiment au même point tous. Les liés maintenant. Le même. Mais tout en lié. Donc lié par trois notes. Do. Mi. Sol. Sol. Mi. Do. Entre les deux sols. Les deux do. Les deux notes aiguës. Et bien. On fait détaché. Bien entendu. Là. Je vais juste un tout petit peu ralentir. Parce que ce n'est pas évident. On y va. Je vous rappelle que c'est une routine. Donc je ne me prétends pas à rien apprendre du tout. Je vais. Je vous fais juste une routine. Pour vous motiver à faire des routines. Voilà. Donc ici maintenant on va le faire. Comme c'est écrit. Les deux premières notes liées. Et l'autre détaché. Donc je vous fais la première mesure. Pour bien comprendre. De toute façon c'est écrit quand même. Voilà. Comme ça. C'est parti. Voilà. Ici pour les exercices. Les premiers exercices. C'est déjà fini. Mais. Maintenant il y a ce que j'appelle le yoga de la trompette. C'est quoi le yoga de la trompette ? C'est simple. C'est simple. Vous allez voir. Je vais prendre l'autre trompette. Ça va être plus facile pour moi. Donc. C'est ça le yoga de la trompette. Toujours avec des pauses de son. Mais regardez. Petit truc. Pour ceux qui ne connaissent pas. On enlève la coulisse. D'accord. La coulisse d'accord. Et puis on essaye de faire des pauses de son. Pas trop aiguë. Pas trop aiguë. Et sentez les vibrations que ça donne. Tout ça. Ça va vous faire. Du bien aux lèvres. Ça. Vous faites ça après avoir joué. Ou avoir eu un dur concert la veille. Ou des choses comme ça. Mais même après avoir joué. C'est toujours bon quoi. Donc on commence avec un sol. Ou un dos. On sent vraiment la vibration ici. Qui fait un massage labial en fait. Ça c'était un ré. On va des sols dans le graphe. C'était un sol grave. Ça, ça fait du bien ça. Et pour ceux qui savent. Ils essayent de faire les notes pédales. Pas besoin de le faire plus longtemps. On essaye toujours d'avoir le meilleur son possible. Même s'il n'est pas terrible. Mais bon. C'est pas grave. Ça fait vraiment du bien. Moi. Voilà. Moi je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment. De faire ces 15 minutes là. Le mieux possible. C'était pas. La meilleure façon de le jouer. Comment je l'ai joué. Mais comme je vous ai dit. Moi aussi. Je fais. Je fais les exercices. J'apprends. Même si j'ai fait pas mal de trompettes. Mais bon. Il y a longtemps que j'en ai fait. Puis il y a des choses. Voilà. On va pas en parler. Mais des choses qui ont fait que ça me bloque. J'ai la main ici. Qui est presque paralysée. Donc c'est pas évident. Mais bon. Je suis pas là pour parler de mes problèmes. Tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Même si je suis pas expert des vidéos. Désolé. Moi j'ai du mal. D'ailleurs. J'ai tellement du mal. Qu'en faisant la vidéo. Je tremblais. Je sais pas si ça s'est entendu dans la trompette. Mais bon. Voilà. Et voilà. En tout cas. J'embrasse bien fort. Je vous souhaite beaucoup d'amusement avec votre instrument. Moi en tout cas. Moi j'en prends beaucoup. Et voilà. Bises à tous. Et si ça vous a plu. Si vous faites vraiment les exercices. Et que ça vous plaît. Et que vous progressez. Alors à ce moment là. Lundi prochain. Dites moi quoi. Je referai une vidéo. Pas de soucis. Bisous bisous.